Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle capsule sur la fâche à la mouche Tankara. Aujourd'hui, on va parler de... de poisson. Et le poisson. Le poisson a, comme nous, des sens. C'est très important de travailler avec les sens des poissons. Premièrement, ils le voient très bien. J'ai fait une capsule pour vous parler de... du visuel du poisson. Pas trop mettre des bling bling. Après ça, on a les narines. Le poisson peut sentir très 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 bien les odeurs dans l'eau. Ça, c'est très important. Ça, ça veut dire que le monde qui se met de la crème solaire ou qui se met quelque chose de parfumé ou quoi que ce soit qui n'est pas naturel, le poisson va pouvoir le savoir et il ne mordra pas. Il va être là, mais il ne mordra pas parce qu'il va avoir senti quelque chose qui n'est pas normal et qui se promène habituellement dans l'eau. Après ça, on a le sens de l'ouïe. Effectivement, le poisson a des oreilles heureuses, pas les oreilles lui-même, bien sûr, mais bien des oreilles cachées autour, en arrière de ses yeux. Ça, c'est important de faire attention, de ne pas faire trop de l'ouïe, mais juste une l'ouïe assez pour qu'il prenne attention à ce que vous faites. Ça, des fois, vous pêchez à la mouche, surtout dans les rapides, on va pêcher, puis on sait qu'il y a du poisson là, mais il ne mord pas. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, il est parce qu'il n'est pas, comment je pourrais dire ça? Il n'a pas vu la mouche. Des fois, on va juste prendre un petit peu plus fort la mouche sur l'eau pour faire des vibrations, pour faire du bruit. Ça fait que soit qu'il va l'entendre, ou avec la vibration qu'il va avoir produit sur l'eau, les lignes latérales vont venir chercher la vibration. Mais le son aussi, c'est important. Si vous donnez un petit coup de plus sur la surface de l'eau, des fois, le poisson va porter plus attention à votre mouche parce que des fois, il va être complètement ailleurs. Ou aussi, des fois, il n'est pas porté à toujours regarder en surface. Il peut regarder ailleurs. Fait qu'en le déconcentrant un peu, à présent, du bruit pas exagéré, on peut aller chercher ça aussi. Fait que, faites attention au sens des poissons. Il faut les maximiser dans tous ces aspects. Pas trop faire trop de bruit, pas trop faire trop de choses hors du commun, mais juste assez pour que le poisson puisse dire, « Hey, ça sent bon, c'est beau, c'est bon, on va le manger. » OK? Mais portez-vous bien pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada